On va donc du coup travailler pour avoir le nouvel ingénieur. Donc le premier nouvel ingénieur sur lequel on va travailler ça va être Domino Green. On a appris sa connaissance du coup par connaissance commune donc un peu comme on a les ingénieurs de base notamment Festifarcir qu'on a vu tout à l'heure voilà c'est connu de tout le monde en gros. Et pour gagner accès à Domino Green il faut voyager pendant 100 ailes dans une navette. Apex c'est là il me semble bonjour je souhaite réserver une navette long courrier. Alors par contre comment je lui dis où est-ce que je veux aller dans le système ? Hors de portée ? Ah c'est hors de portée ça. Il faut passer par deux navettes ? Ouah je suis obligé de faire en deux voyages. Ils font pas de full scoop eux. Ok. Bon bah écoutez on va le faire en deux fois. Au revoir. Merci d'avoir choisi Apex Interstellar. Pas de problème. Alors par contre c'est où le départ d'Apex ? C'est par là. Bévin, commandeur de rive. Il y a quand même quelques commandeurs. Allez du coup on va aller jusqu'à Shinrarta comme ça. Ok la navette est prête. Un petit howler du coup. Et on va le laisser naviguer et on va le faire en deux fois c'est pas grave. Et on rentrera avec le beluga. Ok. Détendez-vous et profitez du voyage. Merci. En espérant du coup qu'il voyage assez vite. Oula à 14 fps par contre là. Alors là vous voyez décollage automatique. Je vois qu'il y a un T7 qui est buggé à côté. Enfin qui est buggé. Vous voyez c'est décoincé ça va. Donc là on est en attente. Et le T7 il a tapé à droite. Tu peux taper à côté avec elle ? Non je peux pas. Elle dit juste détendez-vous et passez un bon voyage. Mais c'est à peu près tout. Ok c'est à nous. Aïe. Alors question par contre si la navette est détruite. Est-ce qu'on est considéré comme mort ou comment ça se passe ? Non parce que bon c'est pas moi qui pilote là. Et elle a 5 seaux à faire. D'accord. Alors un petit peu de temps à attendre du coup. Mais on est obligé de faire ça pour pouvoir gagner l'accès. J'aimerais faire espace dans quelques instants. Ah si elle nous parle un peu maintenant. Très bien. Merci. Et du coup en fait il y a deux types de navettes. Il y a la navette locale. Donc c'est pour naviguer à l'intérieur du système dans lequel on est. Et donc la navette longue distance. Il y a l'assurance pour les tiers. Elle te parle des fois et elle fait des commentaires sur le système. Ah oui d'accord. Je ne savais pas. On rentrera en beluga nous hein. Frameshift Drive Charging. Ouais fait ça si près de l'étoile. Ça me parait super près. Remarquez s'ils n'ont pas de... S'il ne faut pas de full scoop. Ça passe. Il ne faut pas faire ça à côté d'une blanche. Enfin une... Ah oui c'est ça. Tu n'as pas confiance en ça. Ah j'aime pas être passager. Mais même comme dans la vraie vie hein. En voiture j'aime pas être passager. Je préfère conduire. Frameshift Drive Charging. C'est une folle qu'est-ce que de là. De toute façon maintenant je ne peux pas... Je ne peux rien faire. Je ne suis pas comme... On n'est pas comme sur l'autoroute. Où je peux m'arrêter. Faire du stop. Là il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui vont me voir pour s'arrêter quoi. D'accord tu passes entre les deux étoiles. Ouais c'est un bon endroit ça pour ce... Ha ha ha. 4, 3, 2, 1... Est-ce que je peux sortir ? Ouais, je peux mettre en vue extérieur. Donc pour répondre à la question qu'on se pose avec Thermie tout à l'heure, non on ne peut pas aller à Colonie en navette du coup puisqu'ils n'ont pas de free-le-scoop. 3400, j'aurais peut-être dû vérifier aussi la distance. C'était notre dernier saut, nous sommes à présent en territoire fédéral. Très bien. Des tas de gens sont venus faire fortune ici récemment, il n'y a qu'un Bc pour ramasser des crédits. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Il n'y a qu'un Bc pour ramasser des crédits. Mais c'est pas mal en effet ces petits commentaires qu'ils font sur les systèmes. Je ne vois rien. C'est parti. Bon on va arriver du coup sur l'avant poste, ça permet de voir un autre type de station. Bon ça va par contre, ils veulent assez vite, ils perdent pas trop de temps. Je sais pas s'ils font encore quand on doit aller sur un côté à l'autre de la planète, ils avaient tendance à faire... À filer un peu la gerbe, je sais pas trop s'ils font encore ça. Bien, nous sommes presque à destination. Ici Apex 516, demandons l'autorisation d'apporter, à vous. Nous allons nous poser. Très bien. Merci d'avoir choisi Apex. Bah de rien, c'est pas comme si on avait beaucoup de choix dans les compagnies quoi. Voilà, ça lag un peu là. Alors, c'est marrant c'est que ça lag que chez vous par contre, moi chez moi ça se passe bien. D'accord, ah bah oui c'est parce que là on est directement... Bref. Par contre, ouais je vois que là le stream il a un peu de mal à suivre sur cette station. Parce que, alors moi je vois très bien, moi j'ai pas de problème, mais je vois que le stream là est en 15 fps. Bon on va vite reprendre une... Mais je sais pas trop pourquoi. Toujours un plaisir. Ok, si vous le dites, ouais. Bah c'est pas grave, je reprends vite fait une navette, de toute façon on va aller jusqu'à Shinrarta. Bienvenue à Apex Interstellar, point de départ de vos futurs voyages. C'est plus vraiment Apple, mais j'ai pas d'autre exemple. Ok, bon là c'est revenu en 30 fps, donc je sais pas trop pourquoi. Bien joué, mais j'ai pas sursauté. Allez, c'est parti du coup, on va prendre la navette jusqu'à Shinrarta. Bah eux c'est une échelle qu'ils ont, c'est pas un escalier. Merci d'avoir choisi Apex. Bah même chose que ta collègue, j'ai pas eu beaucoup le choix. Combien de sauts il va mettre ? Un, deux, deux sauts, ok. C'est pas un joli escalier à la Gunther Mayer, c'est ça. Ils sautent pas très loin par contre leur vaisseau Apex. Hello, c'est une extension à Elite Dangerous, promis du nom. Ah non, c'est un autre jeu qui est sorti après, c'est pas le promis du nom. Ça va, c'est varié, je vais faire. Ouais, c'est pas toujours les mêmes, c'est bien. Non, non, c'est un jeu qui est sorti en 2014, Elite Dangerous. Et là, bah du coup, on est sur la... Le deuxième DLC payant qui vient de sortir. Il s'appelle Odyssey. Moi je trouve quand même qu'ils partent en hyperespace vachement proche de l'étoile. Mais sinon, bienvenue à toi, c'est Laris. J'ai reçu un message, donc je suppose que ça y est, on doit avoir accès au nouvel ingénieur. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Je vais vérifier votre compte Apex Logistration. Ne demandez pas. Voilà, je vous ai... J'ai vérifié votre compte Apex. Il ne faut pas... Il ne faut pas demander comment. Et... Ni pourquoi d'ailleurs. Mais on a tous des hobbies différents. Mais vous que vous êtes passés. Donc venez nous visiter à Jack's Rabbits. Dans le système Oris. Et je vous ferai voir... Des choses assez wild. Et... Bonsoir Arnaud79. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. D'accord, Jack. Je viens de commencer le jeu et tu es complètement perdu. D'accord. Alors, est-ce que tu sais déjà au moins ce que tu veux faire dedans ? Mais en soi, par contre, c'est... Des moyens plus sauvages que les navettes. En soi, c'est la même licence que le Elite de 84. Sauf que voilà, c'est la nouvelle version du jeu. Pas du tout, j'arrive même pas à faire la première mission où tu dois te poser dans un port. Ah, ça c'est... Il faut apprendre le pilotage, c'est vrai. C'est... Et tu joues comment ? Au clavier-souris ou avec un Otas ? Manette, d'accord. On va se poser dans quelques instants. Je joue Otas, donc je ne vais pas trop pouvoir t'aider sur la manette. Mais du coup, ça va être un apprentissage à faire. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas rusher au départ pour bien maîtriser les contrôles. Tout ça, c'est important. Mais là, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider sur la façon d'atterrir, du coup, comme ça. Mais après, dedans, tu pourras faire ce que tu veux. Une fois que tu maîtriseras bien ça, tu pourras aller faire du commerce, de l'exploration, du combat, de la chasse à la prime, miner. Et maintenant, avec Odyssée, il y a toute la partie à pied qui existe, qui n'existait pas jusqu'à mercredi. Qui va être également très intéressante. Mais par contre, c'est vrai que ça demande un apprentissage pour apprendre à piloter. Et que le jeu ne t'aide pas du tout à ça. Il fait énormément penser à SC. On les compare souvent les deux de toute façon. Et encore plus maintenant qu'on a l'option d'avoir des jambes. Ce qu'on n'avait pas jusque là. Mais pour ça, il faut le DLC Odyssée. Donc voilà, on est sorti du hader. Et on arrive à Jensen Terminal. Où on va aller acheter le beluga. Et du coup, j'ai accès à l'ingénieur. Donc on va aller voir aussi où... Enfin, je vais prendre le beluga et on va aller voir où est-ce qu'il est. Pour aller lui rendre visite. C'est bien, c'est que même les PNJ sur les magasins, ils changent. C'est pas toujours le même skin. Alors, bonjour. Je voudrais un beluga, s'il vous plaît. Le plus gros vaisseau du jeu. Tiens, affaire de lance. Le beluga liner. 74 millions. Il n'y a que la corvette. De toute façon, je n'ai pas accès. Est-ce que je n'ai pas les niveaux pour ça ? Allez, on va l'acheter du coup pour 74 millions de crédits. Ok. Et attendez, je vais voir si... C'est ici que je ne sais pas trop si c'est ici qu'on les équipe. Il s'agit de mon vaisseau actuel. Ouais, d'accord. Où est-ce qu'on... Par contre, comment on équipe les vaisseaux ? Ben, j'en sais rien. Je n'ai pas choisi un Terrastra. Bon, attendez. Déjà, je vais prendre les combis que je ne pouvais pas prendre parce qu'on ne les avait pas. Donc, on va pouvoir acheter les deux combinaisons que je n'ai pas apprises. La Maverick. Et la Artemis. Gestion du vaisseau qui était... Ah, je ne l'ai pas vue. Attends, je vais y retourner voir. La Maverick. La Valence, la Transport. L'Arc Cutter. Donc, celle-là, c'est pour aller faire les réparations et tout ça. Une Maverick ? Je suis sûr que vous saurez quoi faire de ces nombreux rangements. Faites quand même attention avec l'Arc Cutter. Ce truc peut découper n'importe quoi. Et... La tenue pour l'exploration. Donc, c'est celle-là que je mettrai de base. Les d'oxygène de cette combinaison Artemis peuvent vous sauver la mise. Surtout si vous vous laissez distraire par le catalogage de vos découvertes avec l'échantillonner génétique. Et n'oubliez pas d'ajouter cette combinaison à une configuration. Attendez, il y a des choses que je n'avais pas. Les Karma, on ne les avait pas, ces 4-là. Je vais les prendre également parce qu'on les essaiera. Ok, donc il me reste les 4 armes ici. Ah, le Karma AR-50 transformera vos cibles en passoires. Bonne décision. Ce Karma C-44 vaporisera tout ce qui ne porte pas de bouclier. Ça, c'est quoi ? C'est un lanceur ? Ah ouais, c'est un lance-grenade en gros. Parfait. Il y a moyen de faire un sacré carnage avec un Karma L6, c'est clair. Un choix avisé. Ce Karma P-15 ne vous décevra pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il vend dans son consommable ? Mets de kit, cellules d'énergie. Ah, il faudrait peut-être que j'en prenne un peu quand même. Omni-pass. Indisponible ici. D'accord. Je vais en prendre 10 de chaque. Bon, je vais prendre ça. Pour l'instant, je ne vais pas faire de combat. Si je fais du combat, j'en prendrai ailleurs. Tac. Moi, je veux m'équiper. Avec la Maverick. Elle est bug. Je vais dire qu'elle est bug. Non, ce n'est pas la Maverick, pardon. C'est la Artemis que je veux. Tap, sauvegarder. Explo. Le commerçant, c'était moi. Il avait ma tête dans le jeu. D'accord. Tu t'es reconverti, c'est bien. Cool. En même temps, tu vas faire quoi ton argent ? Tac. Et puis, je vais me créer juste une config rapide avec la Maverick. On va prendre les mêmes armes pour l'instant. De toute façon, je vais... Je les essaierai et puis je verrai ce que ça donne. Réparation. Et moi, je veux... Tu m'as dit que j'avais de la gestion. Je ne l'ai pas vu. Je suis là. Si vous avez besoin d'infos, quels que soient vos besoins, nous avons levé. Je suis là pour répondre à vos questions. Gestion des vaisseaux. C'est là que j'étais. Mais après, là, d'ici, je ne sais pas comment équiper mon vaisseau. Tu disais vendre, mais... Mais je ne sais pas, les équipements en fait. Parce que j'aimerais quand même lui mettre un FSD histoire de pouvoir sauter un peu. Ou alors, c'est peut-être là-dedans, remarquez. Véhicule. Ah, ça va peut-être être là. Non, c'est les extras. C'est pour acheter des skins. Dans le même menu du vaisseau. Bah, oui. Mais je voulais savoir s'il y avait une boutique directement. Mais sinon, oui, je le ferais dans le menu du vaisseau. Ah, il sort de là. Je n'ai pas envie. Je ne vais pas le faire d'ici. Je vais le mettre. Au pire, je le mettrais sur mon FC le truc de... Non. D'amende. Comme ça, je ne serais plus embêté avec. Apex. Frontline. C'est pour avoir des missions. Il me semble. Eux, ils vont chercher des soldats. D'accord. Eux, ils ne sont pas en guerre. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Merci. Ok, donc ça, c'est les nouvelles choses d'exploration qu'il va falloir voir. Quand on ira explorer sur des planètes. Bon, bah, a priori, il n'y a pas de boutique pour les équipements. Comme je ne vois pas de marché, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vendre... Qu'on puisse vendre nos biens directement dans la station. On va être obligé de les vendre depuis le vaisseau. Je vais prendre un de mes services, commandant. Alors, en quoi puis-je vous être utile aujourd'hui ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Ah d'accord, donc on peut lui acheter des choses. Ok. Euh, dis donc. Bon. C'est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un marché, par exemple. J'aimerais bien pouvoir vendre en sortant du vaisseau. Mais du coup, il faudra vendre depuis le vaisseau, comme avant. Euh, ok. Bon, bon, on va aller voir le beluga. Et un beluga liner. Un, qui est grand. Il est très grand, même, hein. Il est très grand, même. Il est très, très grand, ahah. Bim. Attendez, juste un tout petit truc. Je ne peux plus le reprisionner un peu. Taka, voilà, désolé. Euh, du coup, la capacité des cabines devait être vue, non ? Bah, il y a de la place de stocker du monde, quand même, à l'intérieur. Mais là, c'est assez impressionnant, là, quand même. Je m'essouffle, je suis à la moitié du vaisseau. Ouais, c'est-à-dire qu'il touche presque, hein. Eh, je crois même qu'il... Il touche, non ? Non, il ne touche pas. Il est un peu dessus. Mais il dépasse un peu, quoi. Du coup, c'est bon, j'ai accès à elle. C'est pas grave, ça veut dire que j'ai accès à elle. Elle est dans le système Orisis à 113 à elle. Donc, on va prendre la SP, je pense. Bonjour. Ça, c'est un bout d'un autre joueur, mais je n'ai pas son pseudo. Je sais pas qui... Zaphelix, ça. Ok. Bienvenue à Interastra. Prenez votre temps. Nous proposons toutes sortes de vaisseaux. Que cherchez-vous ? Rien de presse. Merci d'avoir choisi Interastra. Allez, et du coup, on va aller voir l'ingénieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On monte par l'arrière, il me semble, sur celui-là. Oui. Ok. J'ai oublié le nom du ficelle dans le cas où il faut aller. Orisis. On prend trois sous. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir ce nouvel ingénieur. Et voir un peu ce qu'il propose. Et voir à quoi il ressemble aussi. Je vous en prie. Je vous en prie. Frameshift drive charging 4, 3, 2, 1, 8 Frameshift drive charging Et puis après ça on verra, on va peut-être se faire une petite mission quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir où est-ce qu'il est cet ingénieur. C'était l'autre bouton. Là. Ça va tranquille ou encore un bug avec le lancement du launcher OD ? Ah, j'ai pas eu de problème aujourd'hui. Que penses-tu du coup d'Odyssée jusqu'à présent ? Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Je vais l'installer en rentrant, je vais aller vite fait sur mon FC. Je vais installer le module pour pouvoir se libérer des amendes. Et je vais libérer toutes mes amendes. Voilà. Pour l'instant j'ai pas trop testé, juste le tuto du début à pied. D'accord, ok. Un peu perdu dans les nouvelles interfaces menu. D'accord. J'avoue que j'ai pas encore trop marché pour l'instant. C'était un peu plus de... Comment dire ? On a un peu regardé un peu tout ce qu'il y avait. J'ai pris mes vaisseaux un par un pour aller au pied, pour voir les tailles des vaisseaux et tout ça. Et là tu vois je commence à peine, on débloque le premier ingénieur. On l'a débloqué et là du coup on va y aller pour la première fois. On va aller voir ce qu'il propose. Le test de déconne... De quoi ? J'ai pas compris. On va arriver vite là. On va arriver trop vite. Que fallait-il faire pour débloquer le ingénieur ? Il faut faire sans AEL avec la navette. En prenant les navettes Apex. Donc c'était pas trop trop dur. T'as beaucoup testé les décos aussi. Ah ça c'était mercredi ça. Mercredi ouais ça a été plus compliqué. Donc voilà. Ça ça va c'était assez facile au final à débloquer. En deux voyages c'est fait. Mais ça va assez vite. Le deuxième ingénieur il faut faire 10 CZ. Et le troisième il faut aller faire 10 réparations de base. Donc c'est des missions. On va peut-être en essayer une ou deux après. Mais voilà. Et si on est allé voir aussi le... L'ingénieur farcir pour voir à quoi il ressemble en vrai. Quand même. On est allé voir mamie. Juste pour voir les bases d'ingénieur quand on débarquait. Ouais la vieille. Ouais bah ouais mais c'est elle qui fait les FSD. Donc c'est vrai que c'est ingénieur mine de rien je suis allé le plus voir. Mais c'est bien parce que du coup maintenant les ingénieurs sont modélisés et on peut leur parler quoi en fait. Et du coup ils sont doublés en français tout ça. Il n'y a pas de nouveau vaisseau ? Non il n'y a pas de nouveau vaisseau par contre. Et même les ingés c'est là c'est pour les nouveaux ingés c'est pour les combinaisons et armes a priori. Le seul souci c'est que pour l'instant comme les serveurs ne tiennent pas ils ont désactivé la possibilité de faire voler les flits qui arrivent. Donc du coup on se balade à l'ancienne et le flit reste là où il est. Néanmoins je ne suis pas bien content d'avoir réussi à le faire décoller vendredi. Merci dit pardon. J'ai fait beaucoup d'argent en commerce un petit peu avant. Du coup voilà. Il faut prendre l'ascenseur elle n'a pas juste une pièce comme farcir. T'as que 3 milliards et demi. Oh ça monte. Mais là actuellement j'ai 1 milliard sur mon flit en banque en flit et là j'ai encore 500 millions sur moi. Bonjour. Bonjour. Ok donc il y a Apex. Il y a des gardes armés ici maintenant. Ok. Donc voilà il faut que tu ailles voir eux en fait pour réserver les navettes pour faire ce qu'il y a besoin. Ah bah il y a l'ingé. Ah ils sont sympas là. Par contre c'est sur le prix des cosmétiques en arc. C'est là qu'ils sont un peu touchés Frontier. C'est abusé un peu je crois. Oh mes yeux. Il y a beaucoup trop de lumière ici. Vous trouvez pas ? D'accord. Donc voilà. Domino Green. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je plaisante. Vous cherchez manifestement à améliorer votre matos pour aller sauver la galaxie ou un truc dans le genre. Peu importe, j'ai ce qu'il vous faut. Je m'appelle Domino Green et vous êtes dans mon bureau. Bah merci. J'aimerais améliorer mes combinaisons. Flingue. Attendez pourquoi je peux rien faire ? Ah purée il faut... Je pensais... Ah mince. Il faut d'abord faire des updates sur les... Sur les combinaisons. Les armes c'est pareil ? C'est vous qui voyez. Décole. Ah ouais d'accord. Ok. Donc je peux pas faire ça comme ça. Il faut d'abord que j'augmente les... Il faut d'abord que je modifie les armes et après je pourrai venir chez les ingénieurs. D'accord. Ok. Bon bah on est venu pour rien. Alors il faut de la thune. Ouais mais... Bon bah va falloir vous décider. Alors si on doit bosser ensemble, faut savoir que j'ai un petit faible pour le boost. Ça m'aide à garder le cap quand ma pauvre cervelle commence à dérailler. Bref, je vous serai très reconnaissante de m'en rapporter un peu. Ok donc compte 5 boosts. Je sais pas ce que c'est que le boost. Elle nous présentera un autre ingénieur. D'accord. Bien. C'était sympa de vous voir. A plus. Bah à plus. Hop. C'est pas pour une miniature ça. J'ai un doute sur un truc. J'arrive pas à accéder au deuxième menu. Déplacement latéral. Ok. Marcher, on s'en fout. S'accroupir, sauter, interagir. Interaction secondaire, F. Roux de l'inventaire. Ah c'est halte gauche. D'accord. Bon, il faudra voir ça parce que ça va pas. Bienvenue. C'est sympa de vous voir. Je peux pas le faire dans. Ah zut, ça m'échappe. Bref, vous êtes là. Youpi. J'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec les ingénieurs et tout ça là. C'est cool. Bon, elle du coup, en fait, c'est parce qu'elle a l'apex en même temps. C'est normal vu qu'on en a besoin de ça pour pouvoir la débloquer. Donc ils lui ont mis une apex à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada